Vous publiez votre premier livre, La nuit dans les yeux, en 1989. Vous avez alors 25 ans. Ce qui est encore... 23 ! 23... Parce qu'il est paru le 18 janvier, et je n'avais pas encore 24 ans. Ah voilà, donc 23 ans. Ce qui est très jeune encore. C'est un récit en forme de journal intime. Est-ce que c'était une envie de se raconter ? Non, pas du tout. D'abord, moi je ne me raconte jamais. Je n'écris pas des romans pour parler de moi. Et c'était plus ou moins une commande. Enfin bon, c'est un truc compliqué, mais c'est parce que je... C'était chez Gallimard, où j'avais été mis en rapport avec une éditrice, Geneviève Brissac, à laquelle je dois vraiment beaucoup. Et elle avait été intéressée par un texte, qu'elle trouvait un peu court pour faire l'objet d'un seul volume. Donc elle m'avait demandé d'écrire un autre texte qui allait pouvoir s'ajouter au premier, mais sous une forme un peu différente. Elle m'avait suggéré d'aller vers cette forme d'un jeune homme contemporain qui parle. Donc je suis allé dans le sens de ce qu'elle m'a proposé. J'ai écrit ce texte pour constituer ce volume dans lequel il y en aurait alors. Comment est-ce que vous percevez ce livre avec fin de cinq ans de recul ? Loin. Je vois de quoi il s'agit. Mais c'est loin, c'est vraiment une autre époque. C'est vraiment une autre époque. Mais voilà, il fait partie de Béromand, il est la première ligne de ma bibliographie. Voilà, c'est un peu mon archéologie à moi. Je le considère avec tendresse. Et en même temps, il me permet aussi de mesurer le chemin que j'ai parcouru depuis lors. Parce que, voilà, je pense que c'était vraiment un travail de jeunesse qui devait comporter à la fois une grande sincérité et une certaine maladresse, une juvénilité, quelque chose d'un peu rapide. Voilà, je pense que je n'écris plus du tout de la même manière aujourd'hui. Mais je ne le renie pas du tout. Et ça reste pour moi un motif de fierté. C'était mon tout premier roman. Chez Ganimard, j'étais un peu ébahi de ce qui m'arrivait. Très, très, très heureux. Voilà. Mais je n'ai pas relu ce texte depuis 25 ans. Comment est-ce qu'on est publié chez Ganimard pour un premier livre ? En déposant un manuscrit sur leur bureau. J'avais passé un an à Paris pour entamer une thèse de doctorat. Et à cette époque-là, j'avais trois manuscrits que j'ai donc photocopiés en trois exemplaires chacun. Et je suis allé déposer mes trois manuscrits chez Ganimard, chez Grasset et au Seuil, en me disant qu'on commencerait comme ça, on verrait. Je partais de l'idée qu'après tout, c'était leur métier de publier des livres et que moi, j'en avais écrit. Donc, je ne risquais rien à tenter de lire. C'était même pas du culot, c'était juste l'idée que ça me semblait normal et logique, puisque j'avais des textes, de les leur soumettre. Et j'ai reçu de Grasset trois refus du Seuil, trois refus. Mais là, vraiment, c'était circonstancié, c'était vraiment une lettre que j'ai trouvé assez remarquable de la part du titre qui m'avait lu. Et puis, chez Ganimard, ils avaient rejeté deux de mes textes pour en accueillir un. Et c'est de cette manière-là que ça a commencé, de la manière la plus naturelle, il n'y a pas de secret, voilà. Je suis allé déposer mes manuscrits sur le bureau de la réception chez Ganimard. Ils m'ont dit qu'ils m'écriraient, ils m'ont écrit et le reste à suivre. Voilà. Vous parliez, on parlait tout à l'heure de votre premier livre que vous n'aviez jamais relu. Est-ce que vous relisez vos livres parfois ? Jamais. Jamais. Une fois qu'ils sont écrits, ils sont écrits. Oui. Oui. Il y a tellement de livres à lire, je ne vais pas relire les miens. Et si on vous demandait de parler d'un de vos bouquins, si vous êtes invité dans une école, vous vous en souvenez encore bien ? Oui. Ou vous devez quand même relire ? Non, je m'en souviens, surtout qu'on m'invite assez régulièrement pour les mêmes livres. Donc non, non, là ça ne me pose pas trop de problèmes, quand même. Et puis en général, les livres pour lesquels on m'invite sont parmi les plus récents. Donc je n'ai pas même un souvenir. Et je ne les confonds pas, je les connais, enfin j'ai un souvenir assez précis de chacun d'entre eux. Et si je trébuche sur un détail, les élèves rectifient, ce n'est pas un problème. Et parlons un peu d'inspiration, par quoi êtes-vous inspiré et c'est quoi pour vous l'inspiration ? L'inspiration, pour moi, ça n'existe pas. C'est un mot avec lequel je ne travaille pas, que je comprends. Je ne sais pas ce qu'il signifie. Donc, alors, j'essaie de comprendre votre question. Comment est-ce que je travaille ? Je travaille en faisant confiance à cet embryon de roman que je sens surgir de mon imaginaire. Donc, à un moment donné, il se passe dans ma vie quelque chose. Ça peut être une phrase entendue à la radio, ça peut être une musique, ça peut être une chanson, ça peut être une image qui se forme dans une promenade sous la pluie dans la campagne, ou une collision de deux images. Dans mon imaginaire, il y a tout à coup une cristallisation, quelque chose qui se produit. Et je me rends compte que là, il y a un roman qui a commencé à exister. Chaque fois, ça se passe un petit peu en dehors de mon contrôle. Et à partir de là, moi, je veux me mettre au service de ce roman. Donc, pour moi, c'est absolument crucial. C'est qu'en littérature, un auteur n'est pas là pour parler de lui. Donc, on n'écrit pas un roman pour parler de soi. On n'écrit pas un roman pour exprimer une pensée, un projet, une opinion, une vision du monde. Un roman n'est pas le porte-parole de son auteur. Un roman n'est pas le reflet de son auteur. Un roman n'est pas une prothèse de l'auteur en dehors de lui-même. Un roman n'est pas là pour permettre à un auteur de parler de lui. Parce que là, on est dans l'instrumentalisation. Un auteur qui fait ça, il se sert de la littérature à son profit pour véhiculer un projet, une idée, une pensée, un message, un truc. Et il instrumentalise la littérature. Ça, ça ne va pas. L'ADN de la littérature, c'est la sauvagerie, la liberté, la turbulence, l'ébranlement. Et donc, moi je pense que c'est le contraire qui doit se produire. C'est un auteur qui s'en surgit dans son imaginaire un roman sauvage, un roman inconnu, un roman imprévisible. Et l'auteur va se mettre au service de son roman pour que ce roman existe. Donc moi, je vais consacrer ma compétence, mon imaginaire, mon énergie, mon temps, à faire en sorte que ce roman finisse par exister. Ma compétence, c'est ma connaissance de la langue française. La syntaxe, le vocabulaire, la conjugaison, tout ce que vous avez. C'est une compétence, c'est un métier que je mets au service de l'émergence de mon roman. Et ce roman, il va être libre, autonome. Il ne sera pas un prolongement de moi-même. Il ne sera pas le porte-parole de mes souvenirs, de mes traumatismes, de mes émotions, de mes pensées ou de ma vision du monde. Donc, c'est ce qui est vraiment crucial, c'est de déplacer le centre de gravité. De se dire, ce n'est pas moi le patron. Mon roman, il n'est pas là pour m'obéir. Il n'est pas là pour servir mon projet ou mon intention. Mais au contraire, c'est moi qui suis là pour le mettre au monde tel qu'il aura envie d'être, avec sa sauvagerie, sa capacité d'ébranlement et de bouleversement et sa liberté. Voilà, c'est cette manière-là que je travaille. Et lorsque je sens que ce roman, en moi, est chaud, prêt, construit, je me mets devant mon paquet de feuilles, je prends mon stylo et je commence à l'écrire. Au moment où je commence à l'écrire, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il sera. Je ne possède que le début. Et il se constitue au fur et à mesure où je l'écris. structuré, avec un squelette, avec une cohérence, avec une épaisseur, une texture, telles que je ne les aurais pas atteintes si j'avais dû le faire moi-même. Donc, toute la texture, toute l'épaisseur, tout le jus, toute la profondeur, toute la cohérence d'un roman, ce n'est pas à moi qu'il les doit, c'est à lui-même, au sein de l'imaginaire. L'imaginaire est beaucoup plus puissant, construit, que ce qu'on imagine. L'intelligence humaine, c'est un outil extraordinaire, magnifique. Mais l'imaginaire est plus puissant, plus fécond, plus fructueux, plus productif. C'est comme si vous, avec votre intelligence, l'ingénieur en biochimie, le plus compétent de la Terre, il n'est pas capable de construire un être humain. Construire un être humain. Avec toute la complexité du système nerveux, vasculaire, du squelette, du truc, l'immense complexité d'un être humain, l'homme ou la femme la plus intelligente du monde, au moyen de son intelligence, il ne peut pas construire un être humain. L'utérus, oui. Finalement, est-ce que l'imaginaire pourrait, on en revient à ça, pourrait exister sans l'intelligence ? Non. Ou l'inverse, est-ce que l'intelligence pourrait exister sans l'imaginaire ? L'imaginaire, dans l'émergence d'un roman, l'essentiel se passe dans l'imaginaire. Donc, c'est l'imaginaire qui construit, qui porte, qui forme, qui ourdit, qui génère. Mais ça ne suffit pas, il faut quand même que cela, qui s'est construit dans l'imaginaire, doit émerger et venir au monde, sous une forme intelligible. Et là, oui, bien sûr que l'intelligence intervient, et ce qui est de l'ordre de la compétence, et de la syntaxe, de la construction, de la... tout ça, oui. Donc l'intelligence vient en appui, en complément, pour que cela émerge. De la même manière qu'une femme peut accoucher toute seule au fond de la forêt, ça comporte un risque. Toute l'intelligence d'un obstétricien vient en aide à l'émergence de ce bébé hors de l'utérus. L'essentiel du travail aura été fait dans l'utérus, mais il est quand même souhaitable que l'intelligence vienne au secours, que lorsqu'elle est enceinte, la femme mette son intelligence à profit pour savoir qu'il est souhaitable de ne pas fumer, de ne pas fumer des pétards, de ne pas absorber des litres et des litres de boisson alcoolisée, enfin, de série de choses, de ne pas, je ne sais pas moi, jouer au rugby, quand elle est à l'huitième mois de grossesse, et l'intelligence de l'obstétricien qui va... De la même manière qu'une intelligence sans imaginaire, moi, me paraît triste, pauvre et un peu stérile. Je trouve que c'est intéressant que l'imaginaire vienne au secours de l'intelligence, même dans les cas d'un calcul algébrique. Bon, mais ça, c'est moins mon domaine. Mon domaine est davantage celui d'une intelligence fructueuse, puissante, d'un imaginaire, je ne sais plus ce que j'ai dit, enfin, d'un imaginaire fructueux, puissant, fécond, et d'une intelligence qui vient en supplément pour un humain. Quand je vous vois parler de l'imaginaire, vous le situez toujours au niveau du ventre. Oui. Pas trop au niveau du cœur, de la tête, c'est vraiment là. Oui, c'est là. C'est l'utérus, quoi. Je ne sais pas. Oui, c'est là. On est des êtres complets. Et je pense que l'intelligence, le cerveau, possède un charisme, une compétence, une structure. Le cœur, c'est autre chose. L'âme est autre chose. Et l'utérus, il est là. Voilà. Moi, j'ai vraiment le sentiment, lorsque j'ai écrit un roman, que c'est un travail utérin. Après, je ne vais pas trop dire ça. Si je dis ça à des femmes, elles vont me répondre que je ne sais pas de quoi je parle. Et elles auront raison. Enfin, c'est ma manière à moi de percevoir les choses. Est-ce que, dans vos romans, justement, est-ce qu'il y en a un qui vous a ébranlé ? Non. À peu près tous. De quelle manière ? Ils m'ont étonné. Donc, j'entame l'écriture d'un roman. Ils m'étonnent de deux manières. Au moment où je l'écris, par exemple, soudain, surgit une péripétie que je n'ai absolument pas vue venir. Je me dis, non, là, il se passe un truc que je sens monter depuis le tréfonds. Et clac ! Il se passe un machin. Wow ! Quand même. Donc, au moment de l'écriture. Et puis, dans un deuxième temps, lorsque le livre est complètement terminé, qu'il est publié, qu'il a commencé de vivre sa vie, il m'arrive qu'il y ait des lecteurs qui me restituent un sens ou une interprétation à laquelle je n'avais absolument pas pensé. Et je me dis, waouh ! J'adore ça ! Je trouve qu'alors, mon roman me surprend, un peu comme un enfant incapable de surprendre ses propres parents. Mon roman me surprend parce qu'il possède décidément des arrières boutiques que je n'avais pas prémédité, que je n'avais pas imaginé, mais qui s'y trouve à l'évidence, puisqu'un lecteur me le révèle. Donc voilà, c'est un peu de cet ordre-là. J'aime que la littérature me surprenne, c'est même ce que je lui demande en particulier, et y compris mes propres romans. On parle d'imaginaire, et j'ai quelqu'un qui va vous poser une question, justement. Donc, je vais vous faire écouter la question. Il s'agit d'Eva Cavian. Salut Xavier ! Eh bien, dans ton travail romanesque, tu es le premier à défendre le territoire de l'imaginaire. Alors ma question, ce serait, s'il y avait un point commun entre toi et tes personnages, ce serait quoi ? Salut ! Merci Eva ! Je ne pense pas être le premier à défendre le territoire de l'imaginaire. Je pense être assez rare dans mon époque, mais la littérature n'a pas attendu mon époque pour exister. Et l'imaginaire a connu des heures glorieuses dans le passé, en littérature française, et aujourd'hui même dans d'autres territoires que la francophonie. Donc, je pense qu'il y a des auteurs aux États-Unis qui produisent des romans issus d'un imaginaire puissant. Il y a des romanciers italiens, russes, sud-américains qui possèdent un imaginaire en liberté, de manière incroyablement féconde. Mais c'est vrai que la littérature francophone, pour le moment, elle me semble avoir mis un peu l'imaginaire de côté, comme si c'était une denrée dont il convenait de se méfier. Ceci dit, on a raison de s'en méfier. Il est à ce point, turbulente et imprévisible, qu'il ne faut pas craindre le cheval cinglé. Maintenant, s'il devait y avoir un point commun entre certains de mes personnages et moi, je dirais que ce sont des chromosomes. Moi, je ne renie pas du tout le lien qui existe entre mes romans et moi. Et donc, mes romans, ils procèdent de moi, ils viennent de mon imaginaire. Et ils héritent de certains de mes chromosomes, d'une partie de mon patrimoine génétique, et ils possèdent quelques traits de ressemblance avec moi, que je ne renie pas du tout. Alors, lesquels... Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la masculinité, que certains de mes romans cultivent pas mal. Je me rends compte que j'ai un imaginaire de mecs, que pas mal de mes personnages sont des footballeurs, des militaires, des communeurs, des marins. J'ai un imaginaire peuplé de forêts, de chevaux, de carabines, de camions, de matchs de foot. Et que c'est probablement une caractéristique que j'ai envie de cultiver chez moi. Voilà. Donc, je dirais, il y a quelque chose de l'ordre d'une masculinité droite, forte, revendiquée et joyeuse. Voilà.